Musique Finalement arrivé une demi-journée trop tôt à Shanghai, nous profitons du temps libre avant l'arrivée des autres participants au voyage. Dans ce parc à proximité de notre hôtel, les enfants jouent comme partout ailleurs pendant leurs jours de congés. L'après-midi, nous passons aux choses sérieuses. On nous embarque à 100 personnes dans 3 bus pour une visite de la vieille ville. Il y a des petites maisons, un horaire de chaussée, ce sont les boutiques. Les commerçants habitent au premier étage. C'est la vieille maison de Shanghai. Les commerçants habitent au premier étage. Les commerçants habitent au premier étage. Notre guide est un peu nerveuse, sa force à nous rendre attractifs un texte assez scolaire sur les trésors de la bourgeoisie passée. Cette salle c'est en palisandre et puis pour la décoration des lanternes, ça fait un style de lanterne ancien. Parce qu'aujourd'hui on connaît bien les lanternes chinois, c'est un peu rouge, comme à l'est du cœur, un peu rond. Mais dans l'ancien chinois on utilise toujours ce genre de lanterne pour illuminer notre maison. Ça veut dire qu'on va bien équilibrer yin et yang. Alors pour le jardin chinois on va chercher toujours les quatre éléments. Alors qu'est-ce que c'est ? La pierre, regardez d'abord la pierre ça présente yang. Alors l'eau ça présente yin. L'architecture ça présente yang. Les plantations ça présente yin. Donc les quatre éléments. Ça veut dire nous sommes toujours ensemble avec la nature. Le dragon c'est le meilleur bien sûr. Mais le dragon ça présente yang. On va avancer petit à petit. Une grande statue de dragon. Ça fait 26 mètres de long. Vous voyez son corps ? C'est aussi comme le doigt de mur. Donc c'est un mur de dragon. Alors on invite souvent les amis qui passent chez nous. On pose une table à côté de l'eau. On profite d'une vie paisible. Le lendemain matin, promenade sur le Bund, le quai emblématique de Shanghai avec sa vue sur la rivière Huangpu et la nouvelle ville Pudong. On se croit dans les films de Geno, c'est de là. Cliché. C'est le début du Bund. Le vent qu'on a passé jusqu'au phare. Vous voyez le long. Vous voyez la phare. La phare rouge. Les phare rouges. Vous avez vu ? Non, c'est la fin du vent. Ça fait un kilomètre. C'est pas si beau. L'après-midi, nous passons au temple du Bouddha en jade, situé dans un quartier quelconque avec des travaux de terrassement aux alentours. Ce temple fut fondé en 1882 pour abriter deux Bouddhas en jade importés de Birmanie. Il a toutefois été reconstruit en 1928. Parce que le Bouddhisme, on croit à la vie circulaire. On dit que chacun a le début et la fin. Donc c'est pas pour manger. C'est pas pour manger au Bouddha. Parce que le Bouddha, il ne mange jamais. C'est pas pour manger. Pour préserver l'exclusivité du lieu, il est interdit de les filmer. Mais voici une image du site internet. Comme compensation, nous pouvons acheter plein de mini-répliques. En fin d'après-midi, on nous emmène dans un magasin de couettes en soie. Elles trouvent preneur, même s'il faut les trimballer tout au long du voyage. Ces visites commerciales vont se répéter presque tous les jours. On nous a bien sûr réservé une promenade dans le quartier français. Un des dalles de petites rues piétonnes avec des boutiques et des cafés. On y trouve même des bières Belgiques. Ici, c'est plus marrant, regarde. Les cartes marrantes, elles font un peu chinoises. Non ? Elles sont marrantes, celles-là, elles font un peu chinois comme ça. Elles sont marrantes, celles-là, elles font un peu chinois. Sous-titrage ST' 501